Salut 716, on est vraiment ravi chez Airbleu de te rencontrer aujourd'hui et de lever le voile un petit peu sur toi et sur tes prochaines sorties qui arrivent très bientôt. Donc on va commencer par le commencement. Qui se cache derrière 716 ? Je m'appelle Mickael, j'ai 23 ans, ici à Lyon je fais du coup pas mal de musique, je suis aussi étudiant en langue et au niveau de ma formation musicale je suis autodidacte, ça fait depuis que j'ai 8 ans que je me passionne de la musique et je me suis un petit peu formé du coup par moi-même au chant, aux instruments donc la guitare, le piano, un peu de batterie, enfin j'ai un petit peu tapé à droite à gauche et à côté de ça ensuite je me suis plus orienté vers la composition via l'ordinateur ou bien d'autres moyens et donc tu disais que ça faisait longtemps que tu faisais de la musique donc on s'est un petit peu renseigné effectivement on a vu que tu avais quelques projets avant de te lancer dans 716. Tu peux nous parler, nous dire aujourd'hui pourquoi cette évolution, pourquoi tu as voulu tourner vers un nouveau projet et quelles sont les différences avec tes anciens projets ? Oui justement avant 716 j'avais ce projet qui s'appelait Sonov, j'avais commencé quand j'étais arrivé à Lyon donc ça correspondait environ à 2012 et à cette époque j'étais dans un collectif qui s'appelait Touche Française et du coup c'était beaucoup plus orienté électro funk c'était une voix qui m'intéressait et en fait c'était un peu l'avant 716 dans le sens que je me suis un peu formé à ce que c'était d'avoir un projet tout seul de A à Z et voilà du coup 716 je me suis beaucoup plus centré sur un style de musique plus intime plus cocooning. 716 je pense que je me suis vraiment trouvé après m'être formé sur cet ancien projet. Et d'ailleurs pourquoi 716 ça vient d'où ce nom ? Alors ce nom ça vient d'une combinaison justement 7 c'est un du égyptien, c'est un peu le méchant par rapport à la religion égyptienne et j'aime beaucoup ce personnage parce qu'il représente un petit peu l'interdit le transgressif des thèmes que j'aime bien explorer dans 716 et 16 là aussi c'est un petit peu un chiffre que j'affectionne en particulier bon pour des raisons personnelles et aussi parce que ces symboles là le x le v le i pour moi chaque symbole peut être pris indépendamment et à une signification particulière. Donc 716 existe depuis un peu plus d'un an maintenant tu as sorti quelques tracks aujourd'hui tu t'apprêtes à sortir un tout premier projet véritable projet en ep sur le label de dealer de musique tu peux nous parler un peu de ce projet ? Le titre c'est symbolique et en fait voilà avec dealer de musique ça s'est fait très naturellement on les a contacté un mail enfin on n'avait pas eu de on aimait beaucoup le label à la base et du coup on s'est dit pourquoi pas leur envoyer un mail et tout en sachant que commencer d'envoyer des mails comme ça spontanément ça marche pas forcément et finalement ils se sont arrêtés sur le projet c'est un peu un coup de coeur pour eux et du coup ça s'est fait comme ça une coopération très naturel et c'est d'autant mieux pour le projet quoi. Super et du coup symbolique pourquoi ce nom là ? Alors symbolique c'est un peu justement vu que c'est un premier ep pour 716 moi je voulais que que je voulais parler de ça justement de ce premier contact avec le public que je trouve assez symbolique vu que cet ep comme il a été enregistré il a été un peu enregistré dans ma chambre c'est un peu un ep home made mais justement qui sonne comme ça assez chaleureux et je pense que pour une première approche avec les gens quand ils découvrent le projet c'est un petit peu ça cette rencontre entre le moi vraiment qui me dévoile un petit peu sur ce projet là et les gens qui arrivent sur l'ep et qui découvrent un peu mon univers et je trouve que c'est une belle première rencontre pour définir un petit peu le style moi je suis très influencé soul assez soul pop électro aussi et en fait c'est un petit peu tout ce mélange de style qui sont vachement vachement à fleur de peau c'est là la voix est vraiment mise en avant c'est un instrument que j'affectionne particulièrement parce que c'est un peu une mise à nu ça fait un peu peur de chanter comme ça sur scène ou bien en studio mais mais c'est ce qui me touche le plus par exemple quand j'entends des des chansons des voix comme ça qui sont chaleureuses qui ont qui où on entend vraiment l'émotion c'est un petit peu la direction de stopper du projet en général c'est quelque chose d'assez intime quoi entre le public et moi j'imagine qu'un engouement qui est en train de se créer autour du projet tu peux nous en dire un petit peu plus sur les futures échéances côté 7-16 comme tu dis oui la suite pour 7-16 on va voir comment ça évolue mais mais effectivement on voit qu'il ya des gens qui commencent à s'intéresser au projet qu'il ya des associations qui nous ont contacté des gens qui commencent à en parler autour d'eux qui sont bien qui ont envie de voir ce que ça va donner donc pour l'instant la suite c'est essayer de faire de plus en plus de live de se rapprocher des gens au maximum sur les réseaux sociaux et en live de créer vraiment quelque chose un rapport un lien avec les gens et nous et le projet 7-16 l'objectif c'est de créer encore de l'engouement et de se rapprocher du public en général merci 7-16 merci à bientôt